Alors, il existe quelques grands types de communautés. Évidemment, ça a un impact sur la façon d'animer, de prendre en compte tout ça et de pouvoir avoir une communauté qui soit active et durable. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé un petit cadeau justement pour vous aider à développer votre communauté ou à la mettre en place si vous n'en avez pas encore. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir quel type de communauté avez-vous ou alors quel type de communauté vous allez développer. Alors, pour ça, il y a d'abord des communautés qui sont ouvertes à tous. Donc, c'est les communautés ouvertes générales. Et pour ça, on a d'abord les communautés locales. Alors, je vais définir les communautés locales comme celles qui se réunissent principalement en présentiel. Et donc, dans ce cas-là, vous avez intérêt à prévoir une mise en réseau. Souvent, on a des associations avec quelque chose d'assez pyramidable, c'est en étoile. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir comment on peut mettre en place un réseau de manière à avoir une implication beaucoup plus forte des membres. Et puis, l'autre type de communauté, c'est les communautés que je vais appeler thématiques. C'est celle où, finalement, on va plutôt se réunir en ligne. Les échanges vont se faire en ligne. Et là, l'astuce, c'est de prévoir des rencontres en ligne et pas simplement des discussions sur un réseau social, par exemple. On en avait parlé dans Pourquoi les communautés en ligne meurent si vite. Alors, vous pouvez avoir des communautés qui sont à la fois locales et thématiques. Je dirais que la différence entre les deux, pour vous, ça va être principalement est-ce que la plupart de vos rencontres sont en présentiel, avec peut-être de temps en temps un petit peu des choses à distance, mais pas beaucoup, ou alors est-ce que c'est principalement en ligne, et puis une fois par an, peut-être, ou deux, trois fois par an, eh bien, vous vous réunissez en présentiel. Et donc, on va voir effectivement tous ces aspects-là, et évidemment, ça va influencer sur notre communauté. Les autres types de communautés, les deux autres types de communautés, ce sont des communautés qui sont réservées à certains types de membres. Alors, la première, eh bien, c'est les communautés, j'allais dire, transversales au sein d'une organisation, de manière à pouvoir travailler de façon transversale, et puis simplement en silo comme avant. Et donc, c'est les communautés qui sont réservées, évidemment, aux membres de l'organisation. Mais malgré tout, eh bien, il est important de pouvoir les ouvrir très largement, au grand maximum, à toutes les personnes possibles dans l'organisation, de manière à ce que ça puisse vraiment faire tâche d'huile et développer la transversalité. Et puis, il y a les communautés de clients. Cette fois, eh bien, c'est réservé à des personnes extérieures à l'organisation, même que vous soyez seul ou que vous soyez dans une grande organisation, mais avec des personnes, effectivement, qui sont choisies, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va les réserver aux clients. Alors, c'est particulièrement intéressant et particulièrement utile lorsque vous avez un service qui va au-delà d'une vente ponctuelle. C'est-à-dire que si vous vendez quelque chose, et puis après, c'est fini, bon, au mieux, vous essayez d'avoir des témoignages des clients satisfaits. Mais si vous avez quelque chose d'un petit peu plus suivi, par exemple, des formations en ligne, eh bien, même après la formation, d'ailleurs, ça peut être intéressant d'avoir des personnes qui continuent à échanger, qui puissent aider les nouveaux qui sont rentrés dans la formation, qui puissent faire des témoignages, etc. Et donc, c'est particulièrement puissant d'avoir une communauté en ligne. Alors, c'est les quatre grands types. Et à chaque fois, eh bien, on va se poser un certain nombre de questions pour ces différents types de communautés, pour votre communauté. Donc, déjà, vous savez déjà un peu mieux ce que vous voulez faire ou pas faire. Donc, quel type de communauté vous intéresse ? Et puis, on va se poser huit questions principales là-dedans. La première, c'est l'état d'avancement. Alors, est-ce que vous n'avez rien ? Est-ce que vous avez un tout petit groupe ? Ou alors, est-ce que votre communauté, eh bien, elle a un détail ? Alors, on a déjà parlé des détail critiques jusqu'à 100 personnes. Ou alors, un petit peu en dessous. Bref, il y a plusieurs étapes. Et à chaque fois, eh bien, on va avoir des choses différentes à mettre en place. La deuxième chose à mettre, c'est comment les membres échangent entre eux ? Est-ce qu'ils échangent uniquement de façon asynchrone ? Est-ce qu'ils échangent avec des moments synchrones ? Est-ce que c'est eux-mêmes qui animent ces moments synchrones ? Les ressources produites aussi par la communauté, parce que ça serait dommage que ce soit juste des discussions et puis que rien ne se produise dans la communauté. Alors, si vous avez une communauté de FabLab ou autre, eh bien, là, évidemment, vous allez produire des choses. Mais sinon, eh bien, si vous êtes sur une thématique ou même au niveau local, ça peut être intéressant de pouvoir produire des ressources qui vont servir au niveau local ou au niveau thématique. Et pareil, évidemment, au niveau de l'entreprise, pour les communautés transversales ou pour les communautés du client, encore plus dans une formation. Alors, le pourcentage de participation était aussi un élément important à prendre en compte. Il y a des éléments constants, mais où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes plutôt sur le niveau bas ? Est-ce que plutôt sur le niveau haut ? Comment on peut faire pour améliorer ça ? Donc, à chaque question, évidemment, il y aura des éléments et c'est mon petit cadeau de tout à l'heure, mais je garde la surprise. Et puis, il y a l'application, effectivement, des membres dans l'animation. C'est-à-dire pas simplement qu'ils participent aux différents ateliers, mais aussi, est-ce qu'ils participent à l'animation ? Alors, si vous avez une communauté en étoile, ben non, probablement pas encore, mais vous allez voir que ça peut être extrêmement intéressant que votre communauté mette en réseau des participants, des membres, mais également, eh bien, des ateliers animés eux-mêmes par des membres. Et puis, comment les membres sont invités aux rencontres ? Alors, ça paraît la chose la plus évidente d'inviter tout le monde. Eh bien, c'est peut-être la chose la plus subtile. Donc, il y a plein de petites astuces à voir aussi. Et comment retrouver facilement les informations aussi ? Bon, c'est quoi d'avoir votre communauté ? De quoi ça parle ? Même si j'ai décroché, eh bien, j'aimerais bien pouvoir raccrocher les wagons, mais aussi, quels sont les différents ateliers, les différentes dates, les différentes activités qu'il y a, et puis, quelles sont les ressources créées ? Bref, j'aimerais bien avoir, effectivement, une sorte de répertoire, un peu, de tout ce que je dois savoir, une sorte de garde-triage, si vous voulez. Et puis, huitièmement, eh bien, comment savoir ce qui a été réalisé ? Et puis, à qui on explique ce qui a été réalisé ? Est-ce que c'est uniquement en interne ? Est-ce que c'est vraiment... On ouvre aussi ces informations-là ? Donc, il y a pas mal de petites choses. Et puis, finalement, on a vu dans beaucoup de trucs d'animation, on en est à plus de 250 maintenant, et donc, merci pour votre fidélité, pour ceux qui sont de même, des fois, là, depuis pratiquement le début. Eh bien, on a vu beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Mais alors, évidemment, pour s'y retrouver, c'est un peu compliqué. Il y a 250 trucs, comment aller retrouver là-dedans ? Eh bien, ce que je vous propose, eh bien, maintenant, c'est que je vous offre, gratuitement, un petit document, que j'appelle « Mes conseils personnalisés pour votre communauté ». Alors, c'est un guide pratique qui fait une quarantaine de pages, à peu près. Et dedans, vous allez retrouver, sur chaque question, les différentes réponses possibles et des actions concrètes pour vous aider à pérenniser et à dynamiser votre communauté pour qu'elle soit à la fois active et à la fois durable. Alors, pour ça, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit juste d'aller là-haut et puis de me dire à quelle adresse je vous envoie ce guide. Ce guide est gratuit. C'est vraiment pratiquement une formation complète pour vous aider à mettre en place ou à développer, à améliorer votre communauté de manière à ce qu'elle puisse être dynamique mais aussi pérenne sur le long terme et pas simplement quelques mois. Alors, bien sûr, je vous demande aussi une petite chose. C'est de commenter. C'est-à-dire de dire « Dites-moi comment vous mettez ça en œuvre ? » C'est-à-dire que je vous offre ce petit document mais j'aimerais bien avoir un peu votre retour parce que c'est ça qui m'intéresse évidemment de savoir comment vous avez mis ça en place, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, comment certaines petites astuces et vous verrez que le document renvoie pas mal de trucs d'animation et des liens directs de manière à pouvoir réussir avec des petits trucs à mettre en place des choses très intéressantes pour votre communauté. Donc, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner quel que soit l'endroit où vous êtes mais ça aide beaucoup avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos comme d'habitude. Et puis, likez aussi que vous soyez sur YouTube, Facebook, LinkedIn, mon blog ou tous les blogs partenaires qui republient ces contenus et donc merci aussi à eux parce que ça aide beaucoup tout ça à se diffuser plus largement. Et puis, en plus, si vous le souhaitez, vous avez également le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire gratuitement. Aujourd'hui, vous avez un guide et un livre et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada